Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Nous avions vu dans l'épisode précédent qui était le premier d'un triptyque sur comment compter, et comment fonctionne un peu plus en détail notre système de numération qui est dit positionnel et décimal. Positionnel pour commencer car la position d'un chiffre dans le nombre détermine sa valeur. Décimal ensuite car nous disposons de 10 symboles, les 10 chiffres de 0 à 9, pour écrire tous les nombres que nous souhaitons. J'avais abordé qu'au fil de l'histoire de l'humanité, des civilisations avaient compté non pas en rassemblant les valeurs par paquets de 10 comme nous, mais en faisant des paquets plus grands comme par exemple les mayas qui rassemblaient les nombres par paquets de 20, ou les mésopotamiens qui adoraient réunir les nombres par paquets de 60 et qui grâce à cette façon de compter étaient extrêmement précis dans leur calcul. Mais même sans aller très loin géographiquement et temporellement de chez nous, nous avons eu différents systèmes de penser les nombres qui se sont côtoyés. Le fait qu'une année solaire contienne 12 cycles lunaires, appelés lunaisons, a participé au fait que de nombreuses civilisations avaient pensé le comptage par paquets de 12. De plus, le nombre 12 possède bien plus de diviseurs que tous les autres nombres ayant une valeur proche, et s'il n'y a pas de traces de cette façon de compter dans notre vocabulaire en dehors du mot douzaine, nous ne sommes en revanche pas totalement dépourvus de reliquats. En effet, pour cette raison, les égyptiens de l'antiquité avaient divisé le jour et la nuit en 12 décans chacun, l'ancêtre de notre heure, et c'est un système que nous utilisons toujours de nos jours. Nous pouvons aussi prendre l'exemple des œufs que l'on peut acheter par douzaine. Avez-vous déjà réfléchi à la raison derrière cette quantité 12 ? Eh bien, c'est également le reliquat de ce système de comptage, car douze œufs peuvent facilement être partagés de façon égalitaire entre plusieurs personnes, ou en parts égales pour une seule personne sur plusieurs repas. Pour cette même raison, les unités du système impérial ont recours à ce regroupement de valeurs par douze, puisqu'il faut douze pouces pour faire un pied. Je ramasse une saucisse et... Ce découpage était également appliqué dans les monnaies européennes, puisque jusqu'au début du XXe siècle, en Angleterre, il fallait douze pièces de un pénis pour faire un shilling, et de même en France, où il fallait douze pièces de un denier pour faire un sou. Toujours en Europe, jusqu'au début du XXe siècle, seuls les nobles étaient éduqués, et les basses couches de la société n'avaient pas d'instruction scolaire. Ils tentaient donc de se débrouiller en comptant avec leurs doigts de pied et de main, faisant comme les mayas des paquets de 20. Et il nous reste plusieurs traces de cette ancienne façon de compter dans notre langage quotidien. Avez-vous déjà pensé à la signification réelle derrière le nombre 80 ? Il ne signifie ni plus ni moins que l'on a quatre paquets d'une valeur de 20. Cette façon de compter se retrouve également dans d'autres langues, comme l'albanais, le basque, les langues celtiques, et de nombreuses autres langues européennes. Mais peut-être également avez-vous déjà entendu parler de l'hôpital parisien des 15-20 ? Son nom ne correspond ni plus ni moins qu'au nombre de lits dont cet hôpital disposait pour accueillir les malades lors de sa création en 1260. Il disposait donc d'un nombre de lits égal à 15 paquets de 20, soit 300 lits. Toujours sur les monnaies européennes, en Angleterre, une livre sterling était divisée en 20 pièces de 1 shilling et une pièce de 1 franc était divisée en 20 pièces de 1 sou. Que ce soit pour la monnaie française ou la monnaie anglaise, la façon de compter les nombres par paquets de 20 et de 12 cohabitait donc sans problème. Et bien sûr, il est impossible d'omettre le fait qu'en Mésopotamie, la plupart des civilisations qui se sont succédées avaient adopté le comptage par paquets de 60. Comme nous l'avons dit, les Sumériens et les Babyloniens appréciaient tout particulièrement le nombre 60 du fait que comme le nombre 12, celui-ci a un très grand nombre de diviseurs par rapport aux autres nombres d'une valeur similaire. Le nombre 60 est même celui ayant le plus de diviseurs de tous les nombres inférieurs à 100. Cela les arrangeait particulièrement pour leur calcul et c'est visiblement la raison pour laquelle ils décidèrent d'utiliser ce nombre dans leur façon de compter dont les Sumériens vont hériter à leur tour. Mais alors, pourquoi avoir tant de façons différentes de compter et de penser les nombres ? Mais avant d'aller plus loin dans notre analyse, nous allons commencer par aborder le vocabulaire. La façon dont vous choisissez de regrouper vos valeurs s'appelle en mathématiques une base. La base indique donc le nombre maximal d'objets que peut contenir un paquet, en l'occurrence une de nos colonnes. Une fois que l'on atteint dans notre colonne la valeur maximale que l'on peut y écrire, nous devons alors créer une nouvelle colonne, puis il suffit d'égrainer dans cette nouvelle colonne les chiffres à mesure que les colonnes précédentes refont inlassablement le même schéma. Et pour différencier les nombres lorsque l'on jongle avec différentes bases de comptage, il est de coutume d'écrire en indices après le nombre la base qui a été utilisée pour l'écrire. Si pour écrire des nombres dans une base plus grande que la nôtre, il semble logique d'utiliser nos chiffres, il faut en revanche trouver de nouveaux symboles pour désigner les valeurs plus grandes que 9. Des symboles qui soient à la fois bien distincts des 10 chiffres que nous avons à notre disposition, mais également que tout le monde sera en mesure de reconnaître. Une solution extrêmement simple à mettre en œuvre est d'utiliser des lettres en guise de chiffres. Ces dernières sont en effet facilement reconnaissables, simples à écrire, et elles sont connues de tout le monde, et comme nos chiffres, elles sont régies par un ordre que l'on appelle l'alphabet. Prenons par exemple pour commencer la base duodécimale, pour duo 2 et décimale 10. Cela signifie donc que cette base utilise pour compter 12 symboles différents. En plus des chiffres de 0 à 9, il faut donc ajouter à cela deux nouveaux symboles qui seront les deux premières lettres de l'alphabet, A et B. Nos symboles jusqu'à 9 gardent la même signification que celles que nous leur connaissons déjà. Mais c'est au passage aux lettres que les nouveautés vont apparaître, puisque la lettre A va alors correspondre à la valeur 10, et la lettre B à la valeur 11. Pour continuer après 11, il faut donc créer une deuxième colonne. Cette nouvelle colonne aura donc un facteur multiplicatif 12 fois plus grand que celui de la colonne précédente. Toute valeur écrite dans cette colonne voit donc sa valeur multipliée par 12, et cette colonne est donc désignée comme la colonne des douzaines. Avec ces deux colonnes, nous sommes donc en mesure de compter jusqu'au nombre perturbant de bébés, qui n'a aucun lien avec Brigitte Bardot, soit 11 fois 12 plus 11, ce qui fait 143 dans notre base décimale. Mais si l'on veut pouvoir continuer à compter, il nous faut donc créer une troisième colonne, ayant un facteur multiplicatif 12 fois supérieur à la colonne précédente, et tout chiffre qui sera écrit verra donc sa valeur multipliée par 144, et cette colonne sera donc considérée comme la colonne des 144N, si vous me permettez ce néologisme. Nous pouvons donc ainsi reprendre notre compte sur trois colonnes, jusqu'à être bloqués en arrivant au nombre BBB, ce qui correspond à 11 fois 144 plus 11 fois 12 plus 11, soit 1727 dans notre base décimale. Nous pouvons ainsi continuer à compter en créant une quatrième colonne qui sera celle des 1728N, puis une nouvelle colonne des 20736N, etc. Si vous avez compris le fonctionnement du comptage avec la base du haut décimal, essayons de voir avec une base un peu plus grande ce que l'on obtient. Allons voir du côté de la base hexadécimale pour hexa 6 et décimale 10. Cela signifie que cette base utilise donc pour compter 16 symboles différents, les 10 chiffres de 0 à 9 toujours, mais également les 6 premières lettres de l'alphabet de A à F. Les lettres A et B correspondent toujours aux valeurs 10 et 11, et les autres lettres continuent à égrener les valeurs jusqu'au chiffre F qui correspond à la valeur 15. Une fois que l'on arrive à la valeur 15, nous allons donc devoir créer une nouvelle colonne. Dans cette nouvelle colonne, tout chiffre qui sera écrit aura donc sa valeur multipliée par 16, et cette colonne est donc considérée comme celle des 16N. Avec ces deux colonnes, nous sommes donc en mesure de compter jusqu'au nombre non moins perturbant de FF, soit 15 fois 16 plus 15, ce qui fait une valeur de 255 dans notre base décimale. Cette valeur ne vous est peut-être pas totalement inconnue. En effet, si vous avez déjà cherché sur Internet comment définir une couleur précise dans un logiciel de retouche d'image, vous avez sûrement déjà été confronté à ces valeurs étranges mêlant chiffres et lettres pour nommer une couleur. Les couleurs sont en effet codées numériquement sous forme de code RGV pour Red, Green and Blue, qui définit une valeur de rouge, de vert et de bleu, qui est comprise entre 0 et 255, et cette valeur est très souvent écrite en tant que nombre hexadécimal qui décrit de façon rapide, précise et unique une couleur pour tous les ordinateurs du monde. Mais revenons à notre écriture des nombres. Si l'on veut pouvoir continuer à compter, il nous faut donc créer une troisième colonne, ayant cette fois-ci un facteur multiplicatif de 256, et sera donc la colonne des 256N. Nous pouvons ainsi compter avec trois colonnes jusqu'à FFF qui correspond à 15 fois 256 plus 15 fois 16 plus 15, soit 4095 dans notre base décimale. Pour la petite anecdote, cette base est très souvent utilisée en informatique car elle est fortement liée à la base binaire que nous verrons dans le prochain épisode et qui est utilisée par les ordinateurs pour leur fonctionnement. La base hexadécimale permet d'écrire les valeurs binaires avec un nombre de colonnes très réduit tout en passant rapidement et simplement d'une base à l'autre, ce qui est un énorme avantage. Tant que nous y sommes, j'en profiterai pour donner une seconde petite anecdote sur la base hexadécimale. Cette dernière étant très utilisée en informatique, elle a inspiré pas mal de monde et notamment le chanteur français Bobby Lapointe, qui était également féru de mathématiques, et qui créa en 1966 le système BB binaire qui combine une écriture et une prononciation pour tous les chiffres hexadécimaux fait d'un mélange de consonnes et de voyelles. Ce système, pris très au sérieux au début, sera même enseigné dans certains cursus universitaires français. Mais la possibilité incessante du BB binaire à faire des jeux de mots sur les nombres, ce qui est normal puisqu'il avait été pensé ainsi par Bobby Lapointe, comme Kakao, qui signifie 2448, Obao, qui signifie 80, et bien d'autres encore que je vous laisse vous amuser à créer, le fera passer pour la blague qu'il était au départ et son côté pratique ne sera pas suffisant pour le maintenir à flot, le précipitant rapidement dans l'oubli le plus total. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que le principe de l'écriture des bases de comptage n'est en soi pas très compliqué. Et il est relativement facile à faire si votre cerveau est assez bon en gymnastique mental quand vous organisez des quantités. Si vous avez compris comment fonctionne l'écriture avec des bases plus grandes que 10, je vous laisse vous amuser à faire quelque chose du même principe avec la base 20 que l'on appelle vigésimale et la base 60 que l'on appelle sexagésimale. Sachez néanmoins que les écritures des bases vigésimales maya et sexagésimales de Mésopotamie passent par des symboles intermédiaires valant 5 ou 10 justement dans le but de limiter le nombre de symboles à créer et à connaître mais que c'est par leur fonctionnement positionnel qu'elles sont vigésimales et sexagésimales. Voilà, c'est donc la fin de ce deuxième épisode du triptyque sur l'écriture positionnelle et j'espère qu'il est resté compréhensible sans être trop technique. Le troisième épisode de cette série partera bien sûr comme vous pouvez vous en douter sur l'utilisation de bases plus petites que notre base décimale. Je vous invite à laisser des commentaires, à partager ma vidéo mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de ma chaîne. Comme d'habitude, vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux et je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis en tout cas à très bientôt pour le dernier épisode de ce triptyque dans le prochain épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !